Il a été fabriqué par de faux événements, de faux événements que tout le monde connaît, des étapes des problèmes israéliens au Moyen-Orient, 48, 56 et surtout 77. Il a fini par croire qu'il était devenu, qu'il était réellement un grand général. Cette guerre a battu le général Dayan. Le général Dayan a plié les genoux dès le troisième jour de la guerre. Bien sûr, il y a eu une réaction, le troisième jour, l'action des réserves, pas des réserves israéliennes. La conception israélienne, j'ai dit qu'elle était occidentale, c'est-à-dire tout à l'arrière, la conception orientale et tout à l'avant. Les israéliens avaient toute leur réserve à 60 kilomètres des premières lignes en arrière et la conception orientale, l'école de Berlin maintenant, allemande, c'est tout à l'avant. Qu'est-ce que vous pensez, général, du soldat israélien ? Comment s'est-il battu ? Le soldat israélien s'est bien battu, bien sûr, mais j'ai remarqué qu'il était hésitant dans ses réactions de combattant pur. Par exemple, il évitait le cours à corps. Il débarquait rarement d'un véhicule pour chercher le combattant adverse et l'affronter à armes égales. Le soldat arabe avait d'abord à combattre, disons, un certain complexe qu'il avait. Et de par l'événement de 67, de par une action psychologique savamment entretenue par les israéliens, aucun pays dans le monde ne pouvait, au départ, avancer que les Arabes étaient capables de mener une guerre. Et en Europe, partout, on le disait, les Arabes, c'était des hommes complètement dépassés dans cette époque de grandes évolutions et de grandes inventions techniques et technologiques. Gérald, est-ce que vous pensez alors que cette quatrième guerre israélien arabe est la dernière ? Je pense. Générique 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon Abraim Benerini. 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 Abraim Benerini.